Regards critiques, par exemple, sur l'un des événements fondateurs de l'histoire de France, Alésia, défaite glorieuse, glorifiée notamment par Napoléon III, mais défaite improbable, explique Yann Potin qui signe l'article. En fait, Alésia est moins un événement d'il y a 2000 ans qu'un mythe du 19e siècle. Ben oui, parce que c'est quand même étrange comme idée, et pourtant elle est tenace, dans ce qu'on appelle le roman national, de faire d'une défaite l'an 1 de notre histoire. Comme si, au fond, nous nous définissions par cet art français de perdre les guerres. En réalité, d'ailleurs, Vercingétorix, qui est à peine un nom commun pendant très longtemps, et pour Michelet encore, c'est juste, ça veut juste dire chef gaulois. On en fait un personnage assez tard au 19e siècle, à partir d'un récit un peu trafiqué quand même de César, et à partir surtout du moment, Napoléon III, où on a besoin, à précédent évidemment, de considérer que la défaite est civilisatrice. Mais c'est un récit qui est très suspect aux yeux des spécialistes. Oui, c'est un récit qui est très suspect. Parce qu'il y a un déséquilibre des forces en présence sur le terrain, en faveur des Gaulois, contre les Romains. Et puis parce que surtout, les Gaulois sont des Romains comme les autres. C'est-à-dire qu'on est dans un moment, de toute façon, où, et ça, Maurice Sartre le montre lorsqu'il parle de l'édit de Caracalla, pourquoi on dit gallo-romain ? On ne dit pas siro-romain, on ne dit pas hispano-romain. De toute façon, ce monde est intégré depuis bien longtemps dans une romanisation de longue durée et de faible pente. Mais évidemment, les Français ont toujours besoin d'afficher une irréductible singularité, dont Vercingétorix est le vainqueur, enfin, plus exactement, et effectivement, le lougeur magnifique. En résumé, on n'est pas certain que Vercingétorix ait réellement combattu César. Voilà. Mais en même temps, on n'a pas envie non plus d'être sans cesse les rabats-joies de nos souvenirs d'enfance et de se contenter de dire qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop la date du baptême de Clovis, 496, et purement fictif. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas parler de Clovis.